Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve donc maintenant pour 8ème, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 8ème épisode numéro de A quoi on joue. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, je pense, ou c'est trop compliqué, je rapprocherai un petit peu, donc on va parler de Duel Master. Donc après avoir parlé des deux derniers gros jeux qui nous restaient, donc Magic et Pokémon, qu'on a traité dans les derniers numéros, donc on a fait le quatuor des 4 jeux les plus joués au monde avec Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon et Vanguard. Et justement, on va revenir un petit peu sur d'autres jeux qui malheureusement n'ont pas eu de suite chez nous, quoique actuellement Duel Master reconnaît un renouveau chez nous, mais pas par le jeu de cartes, mais par le manga qui est sorti et qui doit être, qui s'appelle Duel Master Révolution, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on programme habituel, donc on va d'abord regarder un peu à quoi ressemblent ces cartes, puis le terrain, et derrière, comme d'habitude, comment se déroule une partie. Voilà ! Au niveau des cartes, donc on va distinguer deux grands types, en tout cas c'est les deux seuls types que j'ai retrouvés chez moi. Donc le premier type, que sont les créatures. Donc les créatures, vous allez le savoir parce que c'est écrit créature justement en dessous de la carte, ici. Donc comme d'habitude, vous avez une illustration avec le nom de l'illustrateur juste ici, le nom de la carte, son type, le coût en mana, s'il y avait eu un effet, le texte d'effet, le texte de carte, la puissance de la carte, le nombre de mana qu'elle rapporte, et le copyright avec l'édition, donc là noté par le petit M, et puis le numéro sur l'édition. Donc comme dans beaucoup de jeux de cartes qu'on a pu voir, il y a des couleurs, donc Magic, il y avait des couleurs, Pokémon, il y avait des couleurs, je ne sais pas moi, Vanguard, il y avait les clans, ben là c'est pareil, on va avoir des couleurs. Donc l'eau rouge avec la nation du feu, bleu la nation de l'eau, la nation de la lumière, et la nation des ténèbres, et la nation de la nature. Donc voilà, on reste dans des thèmes généraux, au niveau des éléments. J'en ai pris une à deux de chaque pour vous montrer, enfin, j'en ai pris deux pour la lumière, tout simplement parce que ce sont des cartes avec un en effet, ici, bloqueur, contrairement à Magic, où n'importe quelle carte peut venir bloquer une attaque. Ici, seules les cartes avec cet effet bloqueur peuvent venir. Donc là, je vous ai pris l'exemple de l'orage, Ica, ce qui est un inceleste, mais c'est pareil pour ce corbeau noir ombre de peine. Voilà, vous allez trouver beaucoup de bloqueurs dans la nation de la lumière et dans la nation de l'eau. Un peu moins dans la nation des ténèbres, encore moins dans les deux autres nations. Mais voilà. Donc, après avoir vu les différentes cartes, on va passer donc au terrain. Et on se retrouve tout de suite. J'ai oublié de mentionner les cartes sors, je ne vous ai fait que des créatures. Mais avant qu'on passe du coup à la suite, donc voilà, au niveau des sorts, donc vous allez avoir également le coup, le nom, l'art, et donc l'effet, le texte de carte, le coup en mana. Voilà, vraiment comme les cartes, sauf qu'il n'y a pas la puissance et que c'est écrit sort au lieu de créature. Je vous en ai pris un autre parce que celui-ci, c'est un effet spécial, en fait. déclenchement de bouclier, c'est-à-dire que cette carte, si elle est en bouclier, qu'elle est détruite, elle vient dans votre main et vous pouvez l'activer normalement au moment où elle s'en payait son coup. Donc voilà, ça vous permet comme ça d'avoir des effets. Il y a beaucoup de cartes, enfin, quelques sorts qui sont déclenchement de bouclier qui vont vous permettre comme ça de reprendre l'avantage sur votre adversaire. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite sur comment s'organise un peu le terrain et donc on se retrouve dans pas longtemps. Donc au niveau du terrain, on va avoir... Vu que je n'ai pas de terrain, je vous ai un peu fait comme pour Magic, en fait, je vous ai remis quelques cartes pour situer les différentes zones. Donc comme tous les jeux de cartes, on va avoir la zone de deck. Ici, le cimetière se trouve à côté. Enfin, ce qui correspond au cimetière, à la défausse. Ensuite, comparé aux autres jeux qu'on a pu voir, vos points de vie, en fait, sont symbolisés par des cartes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte déclenchement de bouclier, avec les effets déclenchement de bouclier. C'est que vous allez avoir ici, en fait, vos différentes... vos cinq boucliers qui vous serviront de points de vie. pour la partie. Une fois que vous avez plus de bouclier, vous êtes vulnérable et du coup, il peut vous attaquer directement et s'il le fait, la dernière salle gagne. Donc ensuite, en dessous, vous avez la zone de mana. Donc les cartes, on les met à l'envers juste pour dire que voilà, c'est la zone de mana et que du coup, c'est le petit 1 qui est en dessous ici, donc qui est comptabilisé et pas le restant de la carte. Et après, au-dessus, vous avez donc le champ avec les créatures qui vont pouvoir venir attaquer. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le terrain. C'est pas plus compliqué que ça. Je dois dire ça à chaque fois que le terrain n'est pas très compliqué. Mais en même temps, c'est vrai que les terrains, en général, il n'y a pas grand-chose à savoir dessus. Je fais juste une petite partie pour vous montrer un peu l'organisation. Mais voilà. Donc voilà. Du coup, après, on va voir, comme d'habitude, comment se déroule un peu une partie. Voilà. Alors, comment se déroule une partie du Hellmaster ? Donc après avoir mélangé votre deck, comme dans n'importe quel jeu de cartes, vous allez prendre les 5 cartes du dessus de votre deck sans les regarder et les mettre en tant que bouclier. Hop. Voilà. Donc c'est les fameux boucliers qui vous serviront à vous protéger et dans lesquels peuvent se trouver des cartes avec effet de déclencheur de bouclier et du coup, ça peut vous permettre d'activer des sorts sans en payer le coup. Donc ensuite, après avoir posé vos boucliers, qui sont toujours un peu hauts, enfin qui sont un peu hauts, vous piochez 5 cartes. Hop. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Donc après, avec vos 5 cartes, vous décidez avec l'autre joueur de qui commence. Donc soit par pile ou face, soit par Shifumi. Je crois que ça doit être pile ou face, mais bon, n'importe quelle méthode, on passe, on va même l'aider. Voilà. Donc, ensuite, vient la phase de stand, mais bon, vu qu'on n'a rien au départ, la phase de stand, on la saute. Puis, vient la phase de draw, donc vous piochez une carte. Voilà. Donc, après cette phase de draw, il y a la phase de mana que vous pouvez choisir de passer, mais dans certains cas, vous allez vraiment avoir besoin de mana pour pouvoir invoquer pas mal de monstres ou des monstres plus forts. Donc, c'est vraiment un bon conseil de commencer de toute façon à mettre du mana. Donc, le mana, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le petit 1 juste en dessous, là. Là, je vais poser le voyageur en tant que mana de feu. Un mana de feu. Vous pouvez faire des decks bicolores comme un Magic ou Pokémon ou dans n'importe quel deck ou... Enfin, sauf l'Hangarde où c'est un peu plus compliqué de faire entre les clans, sauf si on joue en Extreme Fight, mais ça, on s'en fiche. Donc, sachant que je n'ai rien avec un coup d'un mana, de toute façon, si j'avais invoqué une créature, je n'aurais pas pu attaquer avec car elle a un mal d'invocation. Je suis obligé de terminer mon tour. Donc là, l'adversaire, pareil, va mettre du mana, va invoquer un monstre ou pas, ou jouer un sort, parce qu'il peut avoir un sort qui peut lui faire piocher une carte ou une connerie comme ça. Voilà. Donc ensuite, vient mon tour. Donc, je pioche. j'ai toujours rien à stendre, donc je pioche. Ensuite, je vais poser... Qu'est-ce que je vais poser ? Je vais poser... Je vais poser lion, démon, incendiaire en mana et je vais pouvoir invoquer du coup zileur le belliqueux. Donc, j'incline mes deux mana comme un magic et je peux invoquer ma créature. Donc, comme un magic, comme je disais tout à l'heure, il y a un mal d'invocation. Du coup, je ne peux pas attaquer avec. Donc, je termine mon tour là-dessus. L'adversaire met un mana, invoque ou pas une créature. Voilà. On va dire qu'il invoque une créature de niveau 2. Pareil, il ne peut pas attaquer. Donc, c'est à mon tour. Donc, je stand mes mana. Tac. Je restande avec ma créature si je devais la stand. Et du coup, voilà. Donc là, je vais poser un troisième mana. Est-ce que j'ai... Donc là, ce qui est intéressant par exemple avec cette carte Contemplation de Magma, c'est qu'elle me permet de donner plus 4 000 à une de mes unités, mais également de lui donner la capacité double briseur. Double briseur signifie que je peux casser deux boucliers en une seule attaque. Normalement, avec une attaque, je ne peux casser qu'un seul bouclier. Et je ne peux pas également attaquer des monstres qui ne sont pas engagés. Mais si... Comment... Même avec la capacité double briseur, ça ne me permet pas justement d'attaquer ces créatures non engagées. Pour pouvoir attaquer une créature, il faut qu'elle soit engagée. Donc là, je vais jouer Contemplation de Magma. Du coup, hop, hop, toc. Hop là. Déjà, donc, ma créature gagne plus 4000 surpuissance plus 4000. C'est-à-dire que quand elle attaque, elle va gagner plus 4000 et en plus de ça, elle sera double briseur. Donc, ce qui fait que quand je vais attaquer, je serai à 1000 plus 4000. Donc, déjà 5000, mais j'ai déjà une surpuissance de 2000. Ce qui fait que je serai en total à 5000, 7000 d'attaques avec un double briseur. Donc là, je vais attaquer ses boucliers puisque sa créature n'est pas engagée. Lui, sa créature qui n'est pas engagée, il peut choisir de bloquer. Sachant que là, c'est un double briseur. Même si sa créature a, je ne sais pas, 4000 de puissance, ça devrait suffire à juste protéger ses boucliers, mais pas sa créature. Du coup, sa créature mourrait. On va dire qu'il ne protège pas et que du coup, j'ai libre accès à ses boucliers. Donc, quand je brise ses boucliers, je choisis lesquels je veux briser. Donc là, en l'occurrence, je peux en briser deux. Donc, je vais avoir le choix. Donc, on va dire que je vais briser celui-ci. Donc déjà, on le brise. Rien. Donc, cette carte s'en va dans la défausse. Ensuite, je vais en briser un autre. On va dire que je brise celui-ci. Non, celui qui est au bout. Rien non plus, étonnamment. Donc, voilà, ces deux cartes s'en vont en défausse de l'adversaire et il ne lui reste plus que trois boucliers pour se défendre avant que je puisse l'attaquer. Donc, suite à ça, c'est donc en approche de la fin de mon tour, du coup, ce sort s'en va en défausse. Ce sort s'en va en défausse et ma créature, du coup, est à la merci de mon adversaire et mes boucliers aussi. Donc, c'est son tour. Il pioche. Il invoque une créature. Il joue lui mana. Il invoque une créature. Disons qu'avec sa créature qu'il avait invoquée niveau 1, il a, je ne sais pas, il a 2000 de puissance. Il attaque, du coup, mon machin. N'ayant pas d'autres créatures pour bloquer, mon monstre meurt. Et derrière, son monstre qu'il a invoquée au tour précédent, peut m'attaquer et peut me casser un bouclier. J'ai une casse celui-ci. Hop. Mon bouclier est détruit. Il s'en va. Du coup, il me reste quatre boucliers pour me protéger. Ensuite, donc, changement, tac, comme d'habitude. Hop. J'avoue que je pose du mana ou pas. Euh. Euh. On va passer rotus encore en client en mana et puis derrière, on va appeler bazookadon donc on en inclut une quatre. Hop. Voilà. mal d'invocation comme d'habitude et je suis obligé de terminer mon tour là-dessus. Lui, derrière, peut attaquer mes boucliers comme il le veut. Donc, ils m'ont prise un. Ils m'ont prise un autre. Hop. Déclencheur de boucliers. Donc, bon, c'est la carte anglaise. Euh. Mais en gros, ça veut dire que je peux l'avoir dans ma main et l'activer tout de suite sans coup. Et, du coup, ça me permet de détruire une créature qui a 4000 de puissance ou moins. Ce que je fais, donc j'active et je pète sa créature qui lui restait, qui l'avait invoillée juste avant avec 3 de mana et qui a qu'avait 4000 au moins. Donc, il me reste 2 boucliers et lui, il en a 3. Donc, c'est à mon tour. Donc, je restende. Hop. Je draw. Euh. Je vais mettre celui-ci en mana. Je vais en incliner 3. pour invoquer lui. Je peux péter un de mes mana. Je vais péter un rotus en mana. Hop. Voilà. Et du coup, là, j'attaque à 2000 plus 4000 de surpuissance. Donc, je suis à 6000 et j'attaque un de ses monstres comme ça, il n'a plus qu'un monstre. C'est un choix, du coup, stratégique. Donc, lui, après, ça s'entoure. Nanana, il joue. Hop. Là, il décide, avec son dernier monstre, il n'a pas suffisamment de puissance. Il a 2000. Du coup, il décide de péter mon monstre aussi. L'autre monstre qu'il avait invoqué juste avant, qui avait... Qui avait comment... Enfin, il n'a plus qu'un monstre, du coup, qui peut m'attaquer... Hop. Un bouclier. Il me pète le bouclier. Il me reste un bouclier. Et du coup, hop, là, je stand. Et je trouve. Hop. Je vais invoquer un picor à l'artisan. Je vais détruire un mana. Hop. Et à 5000, je vais les bréser un de ses boucliers. Bon, il n'y a rien sur son bouclier. Voilà, ainsi de suite. Et voilà, on va dire qu'il pète mon bouclier qui m'attaque directement. Et voilà, j'ai perdu. Voilà, donc voilà comment se déroule une partie. ça peut aller plus ou moins rapidement en fonction de comment on réfléchit à son jeu, sachant que chaque couleur a des spécificités. Voilà, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que je n'ai pas omis des règles, j'espère. De toute façon, si... Oui, également, si je n'ai pas dit mais lors des combats, si deux créatures qui ont la même puissance s'affrontent, elles s'autodétruisent. C'est comme un Yugi où les deux monstres qui s'affrontent s'autodétruisent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pouvez vous abonner et partager si ça vous a plu. Et on se retrouve donc pour un neuvième numéro encore pour un jeu qui a disparu de chez nous qui doit toujours être publié je pense en anglais. J'ai déjà l'idée du jeu donc voilà. On se retrouve donc pour la prochaine fois. Ciao, bye, bye !